Alors Françoise, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire un mot du Conseil national du numérique ? Oui, merci Romain. Donc je suis co-présidente du Conseil national du numérique avec Gilles Babinet. La mission qui nous a été confiée, c'est d'essayer d'aller comprendre l'impact du numérique sur nous, sur le monde, sur le vivant, sur nos sociétés, en décalage du coup avec ce qu'on a fait dans les précédents Conseils nationaux du numérique. Tu viens juste de faire une intervention au Wisherfest, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parlait ? Écoute, vous avez eu la grande gentillesse de m'inviter en tant que témoin et donc j'ai grappillé tout au long de la journée des idées, des actions qui m'avaient intéressée, vraiment intéressée. J'ai parlé de cet atelier où on déconstruit les téléphones portables pour savoir comment ça marche et finalement redevenir acteur et faire durer ces objets-là. J'ai parlé aussi de ce formidable prof de sixième, cinquième qui travaille avec ses élèves autour de la reconstruction de leur lycée, de leur espace de vie grâce à l'outil digital. J'ai parlé de l'intervention d'Yves Citon et de ces concepts qu'il a amenés et que j'ai trouvé extrêmement intéressant autour de comment le peuple est devenu le public et comment l'information devient l'émotion. Je crois qu'on comprend beaucoup de choses derrière tout ça. Mais il y a eu plein d'autres moments intéressants, passionnants même. Et s'il y avait du coup une idée à retenir de ce travail du coup de collecte ? Je crois que ce travail de plonger dans un monde qui n'est pas exactement le nôtre, celui qu'on côtoie tous les jours et qui a tellement à nous apprendre, est vital si on veut essayer de remédier au moins partiellement à la fragmentation considérable que vivent nos sociétés aujourd'hui. Ce que j'ai dit aussi c'est que tout ce qu'on a évoqué dans la journée, ce n'est pas une histoire de banlieue. Moi je ne vois pas ça du tout comme une histoire de banlieue ou comme une histoire de couleur de peau. C'est vraiment une histoire de notre pays, de nos pays, de nos civilisations occidentales qui cherchent du sens, qui cherchent à retrouver du sens et un sens collectif. Et c'est vraiment de notre responsabilité d'aider à le construire. Du coup, toi tu as l'habitude de travailler sur les usages numériques, les enjeux numériques et comment ça s'articule avec le thème du festival qui est le temps long ? C'est formidable parce que le numérique est un accélérateur de tout. Et on voit bien comment cette révolution technologique s'est déroulée sur un temps infiniment plus court que les grandes révolutions technologiques précédentes. Vous savez que j'aime bien citer toujours Michel Serres, moi qui m'a beaucoup inspirée, et qui dit que nous sommes en train de vivre la troisième transition anthropologique de l'humanité, sauf que les premières, avec l'invention de l'écriture ou l'invention de l'imprimerie, ont mis des siècles, voire des millénaires, à se diffuser dans l'ensemble de la population et donc à transformer nos sociétés. Là, en l'espace de 30 ans, et Michel Serres le disait comme ça, tout a changé. Et quand on dit tout, c'est pas simplement le fait d'être capable de réserver son taxi sur une appli, c'est les rapports humains qui ont changé, c'est le travail qui a considérablement changé, c'est le rapport à toutes les institutions qui a changé. Et ceci à une vitesse absolument considérable. Et ce qu'explique un autre philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, c'est qu'en fait, se sont créés ces 30 dernières années, une sorte de fossé entre la vitesse à laquelle va cette révolution technologique, et la capacité de nos cerveaux à l'absorber et à la comprendre. Et moi, je pense qu'une partie du sorte de désespoir ou de la grande dépression, on va dire, dans lequel nos sociétés occidentales sont entrées, est dû aussi à ça. Et donc, le sujet du temps, le sujet d'être capable de reconnecter avec la vitesse de compréhension de nos cerveaux, est quelque chose de proprement fondamental. Alors, dans vos travaux, vous vous adressez aussi aux entreprises, qui sont pour la grande majorité en transition numérique. Est-ce qu'on peut rendre compatible, d'une part, le modèle des entreprises et ces transitions, et cette question du temps long, de la projection dans le temps long ? Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut ? La réponse est oui. Est-ce qu'on le fait ? La réponse est pas toujours. Et on voit bien qu'on est en train, moi je l'ai vécu, puisque ça fait depuis 30 ans que je suis dans cette vie professionnelle active dans l'entreprise. En fait, on a vécu la cavalcade au profit des années 80-90, qui a d'une certaine façon débridé une forme de nouvelle gouvernance, management dans les organisations, dans les administrations aussi d'ailleurs, et qui a institué cette sorte de course folle. Et puis, on vit aujourd'hui l'arrivée de la transition digitale. Mais les entreprises, elles n'ont pas toujours fonctionné comme ça. Et je pense qu'elles sont capables de reprendre, de remettre comme priorité ce sujet du temps long et de la transmission. Et je pense que ça fera la différence. Je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle période qui a été singulièrement marquée par la crise sanitaire. Je pense que ça va changer des choses. Et je pense que certaines entreprises, en tout cas, comprendront qu'un facteur de différenciation, c'est cette capacité à l'attention, aux soins, à la proximité, au care quoi. Voilà. Et ça, ça demande du temps. Et ça, ça demande d'être entre-humains aussi. Pas forcément toujours intermédier par un outil digital qui sert à plein de choses, mais qui ne peut pas servir à celle-là. Parce que nous sommes des animaux, nous sommes des êtres biologiques. Et à un moment, ça fait une différence. Merci. Est-ce qu'il y a un message, pour finir, que tu aimerais faire passer aux participants, ou plus globalement d'ailleurs, à WeShare Fest ? Je pense que vous êtes très important, WeShare Fest. Je pense que des collectifs comme les vôtres existent, et puissent éveiller les consciences. Encore une fois, tel le petit colibri, c'est une petite goutte. Tous les médias ne se sont pas emparés de la WeShare Fest, là, dans la journée. Mais c'est des petites pierres, c'est des petites gouttes sur l'incendie, qui sont infiniment importantes. Votre action est infiniment importante pour l'humanité. Merci beaucoup. Merci.